Oui, est-ce que je peux parler à elle? Non, elle a reçu aujourd'hui. Les gens peuvent maintenant se faire vacciner contre la COVID-19. Dans un site quartier-ville, ça concerne une quinzaine de pharmacies. Depuis fin mars, 200 personnes par pharmacie ont reçu leur première dose. Rose-Marie Gréco, pharmacienne de la rue La Genèse, dit ainsi participer à un retour vers la vie d'avant la pandémie. Nous croyons beaucoup à la science du vaccin et à l'impact positif de l'immunité de la population. Donc c'est vraiment notre façon de faire notre part pour s'assurer qu'on essaie de finir avec ce COVID le plus vite possible. Sa collègue, ceci de Nabette, ajoute que c'est simple pour le client. Le client arrive, il va de toute façon avoir un rendez-vous en ligne. Il se présente à peu près cinq minutes avant son rendez-vous. Dès qu'ils arrivent, le deuxième rendez-vous pour leur deuxième dose est déjà donné aussi. Une fois vacciné, ils vont attendre 15 minutes en arrière avec un petit timer. Une fois que les 15 minutes sont finies, ils sont libres. Leur cliente, Roxane Moellier, trouve aussi que la vaccination en pharmacie est pratique. Moi j'attends impatiemment mon tour d'ailleurs. Ça fait butant, je fais affaire avec cette pharmacie-là. C'est vraiment un service de proximité. Je suis à dix minutes à pied, on évite les files d'attente et j'ai un très bon service. Si on fait partie des groupes cibles, c'est simple de prendre un rendez-vous, soit par téléphone, soit par Internet. Il suffit de quelques clics sur le site du gouvernement clicsanté.ca. On va chercher et tous les pharmacies et les centres de vaccination qui ont des rendez-vous vont apparaître et vous pouvez choisir selon où vous voulez faire votre vaccin contre la COVID. D'après Rosemary, il faut éviter d'appeler directement les pharmacies. Il n'y a pas assez de ressources en ce moment pour prendre les rendez-vous en ligne pour les patients. Donc on préfère que ça soit fait via Clic Santé.